... Cette réunion s'est tenue dans le cadre du caucus des députés de Kinshasa. Moi-même étant membre de ce caucus, je le savais bien, je suis élu de la ville de Kinshasa. Nous nous sommes retrouvés pour discuter sur des questions qui minent notre ville. Comme vous le savez, notre ville est confrontée à plusieurs difficultés en ce moment, notamment sur le plan de la salubrité. Il y a l'insalubrité que nous sommes en train de dénoncer dans la ville, les embouteillages. Nous avons aussi ces problèmes qui concernent les constructions anarchiques sur les lits de rivière et même des chaussées. Il y a des emprises publiques, il y a des voies entières qui sont bloquées par des gens qui se permettent de construire comme ils veulent. Nous avons parlé aussi de l'insécurité dans la ville de Kinshasa avec le phénomène Koulouna et le phénomène enlèvement. Nous avons aussi parlé du réseau mafieux. Donc, le réseau mafieux constituait des gens, des magistrats, des juges qui ravissent le parcel ou les propriétés immobilières des individus avec de faux jugements. C'est devenu très récurrent et dans la ville de Kinshasa, ça commence à poser problème parce que la population nous voit régulièrement en tant qu'élus du peuple pour se plaindre. Imaginez-vous que les victimes, les premières victimes de ces réseaux sont des veuves et des orphelins. Chaque fois qu'on remarque qu'un père est décédé, qu'il a laissé l'héritage à sa famille, il y a des gens qui complotent, qui vont voir des magistrats et autres pour utiliser le pouvoir judiciaire afin de les exproprier de leurs biens. Mais nous avons plus insisté sur l'insalubrité qu'on rencontre dans la ville de Kinshasa et les embouteillages. C'est inacceptable que dans une ville comme la nôtre, dès qu'on descend à l'aéroport de Ndjili jusqu'au centre-ville, qu'on soit là en train de constater des immondices les longs des avenues. Tous les caniveaux de la ville de Kinshasa sont bouchés. Vous imaginez des conséquences. Il y a des immondices partout. Il y a des marchés pirates partout. Au bas mot, la ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. La ville de Kinshasa n'est pas gouvernée. Ou encore, il y a absence totale de l'autorité de l'État dans cette ville. Vous avez vu des images vidéo circuler où les agents de l'ordre sont molestés. Les agents de l'ordre sont tabassés par des usagers de la route. Donc, il y a un policier qui est là, un agent de l'ordre, qui régule la circulation routière. Mais un usager de la route porte sa main sur cet agent de l'État. C'est gravissime et inacceptable. Cet aspect de chose doit changer parce que nous sommes un État. Nous nous reconnaissons comme un État surier, un État démocratique où les libertés des autres se limitent là où commence. Celles des autres. Donc, nous ne pouvons pas accepter en tant qu'élus du peuple, élus de cette ville, continuer à vivre cette situation et rester là pour ne rien faire. C'est vrai, c'est vrai, nous vivons cette situation tous ensemble et nous sommes tous victimes de cette situation. Vous savez, les responsabilités en ce moment sont établies et sont partagées. Il y en a des responsabilités qui seront portées par les responsables au niveau national, donc au gouvernement central. Il y a des responsabilités qui seront portées par les responsables du gouvernement provincial. Mais la population aussi a sa part des responsabilités. Nous, les acteurs politiques, parce que c'est récurrent de voir un acteur politique, un responsable politique, un membre du gouvernement, un député, brûler le fait rouge. C'est récurrent. Et lorsque cela est fait, qu'est-ce que ça donne comme impression, qu'est-ce que ça donne comme leçon auprès du commun de mortels ? La population qui voit ça, s'est dit que nous aussi, nous pouvons brûler le fait, nous pouvons prendre le sang cynique parce que nos autorités le font aux vies et aussi de tout le monde. Nous avons analysé toute la situation d'une manière générale et nous sommes arrivés à des conclusions que les choses doivent changer dans la ville de Kinshasa. Nous ne voulons plus vivre les choses telles que nous sommes en train de les vivre maintenant. Parce que c'est le kafernaum, c'est la jungle, c'est le désordre qui est généralisé. En tant qu'élus du peuple, nous avons dit maintenant, à partir de demain, il y a des actions qui seront menées, il y a des discussions qui seront engagées avec tous les responsables. Je dis bien à tous les niveaux, nous avons dit qu'il y a des responsabilités qui sont établies au niveau du gouvernement central, au niveau du gouvernement provincial, même auprès de notre population. Parce que nous sommes élus du peuple, nous avons le devoir de discuter avec nos électeurs, de leur faire comprendre l'importance du respect au civisme. Le civisme aide un pays à fonctionner normalement.